bonsoir bienvenue à cette vidéo live juste le temps que je me branche à l'activité sur facebook pour pouvoir voir vos commentaires un instant je baisse le son je pense que je peux retasser ça comme ça je vais partager ah bonsoir mon beau vincent ça me fait plaisir que tu sois là bonjour céline bonsoir céline plutôt ça me fait plaisir de voir qu'il y a du monde déjà d'arrivée on va attendre peut-être une troisième personne qui est arrivée bonjour linda salut ça me fait plaisir écoutez comme annoncé dans cet événement là j'aime ça la façon de créer comme ça des événements ça vous permet d'avoir probablement que vous recevez une petite notification là pour vous dire que je suis bonsoir carol pour vous dire que je suis en live présentement fait que je pense que c'est intéressant de faire ça comme ça alors comme je l'avais annoncé dans la dans l'événement on va faire cette carte là c'est à dire que ça sera pas celle là ce modèle là particulier parce que finalement je vous montre toujours un modèle mais assez souvent je fais deux trois autres modèles en même temps alors cette carte là voyez vous c'est ce qu'on appelle la carte accordéon on peut l'attacher avec un ruban et voyez vous c'est là je vois qu'il y a beaucoup de décalage avec facebook bon j'espère que je suis dans le plan parce qu'il y a quand même un bon décalage bon fait que c'est ça c'est une petite carte accordéon comme ça où on voit là voyez vous ici on voit l'accordéon on a la possibilité d'écrire le souhait qu'on veut ensuite on peut mettre une petite image ici on peut toujours aussi soit remettre une image ou étamper là des fleurs ce qu'on veut puis on aurait la possibilité aussi d'écrire la bonne fête à telle personne fait que c'est chacun mais vous allez voir l'autre que je vais faire merci beaucoup linda l'autre que je vais faire va être un peu différent fait comme je vous disais là voyez vous ici on peut la former avec un ruban et j'ai mis un petit embellissement plastique fou vous savez bien j'en avais déjà fait d'avance de la pivoine pensée fait que j'en ai mis un toujours mes petits napperon qu'il me reste pratiquement plus fait que j'étais à l'oeil à l'eau nathalie j'étais à l'oeil de pouvoir en mettre là fait que voyez vous c'est ce papier là que j'ai utilisé pour cette carte là de plus en plus je vais tenter de faire ça sur des tableaux comme ça parce que premièrement moi aussi ça m'aide quand je travaille sur des projets des fois je veux savoir qu'est ce que je peux faire comme papier arrière-plan puis tout ça fait qu'en ayant mes cartons comme ça déjà fait avec toutes avec les couleurs qui sont assorties et tout l'échantillon de papier de la collection ben je trouve que ça fait vraiment un visuel qui est intéressant et un outil aussi qui est intéressant fait que de plus en plus là vous allez voir tout le temps ressortir là c'était ces petits cartons là alors ce soir on va travailler avec la collection ici je vous montre un autre la collection de ces fleurs en papier je vais vous en montrer une plus tard que j'ai fait aussi avec cette collection là mais là ce qu'on va faire ce soir c'est qu'on va essayer d'en faire une peut-être un peu plus masculine là fait que aller chercher le masculin dans ça ça veut dire qu'il faut qu'on travaille avec ce papier là celui là celui là peut-être puis je vais y aller soit en bleu nuit ou en vert olive là je suis pas encore décidé à 100% fait que peut-être que vous allez pouvoir m'aider à prendre ma décision je tasse ça ça c'est le papier qui est disponible dans la célébration que vous pouvez recevoir gratuitement avec tout achat de 60 $ ensuite ben comme d'habitude vous allez pouvoir voir toutes les informations de la vidéo sur mon blog bon je me suis pas nommé au début louise dubé la démonstratrice indépendante stampinat et bonne nouvelle cette fois ci j'ai fait un petit tutoriel de la carte accordéon fait que ce que je vais faire c'est que je vais télécharger en pdf là sur mon sur mon blog puis je pense pas allez-y à peu près samedi là si vous voulez aller le télécharger parce que j'ai pas encore fini là de préparer mon article sur mon blog fait que vous allez avoir le tutoriel avec toutes les mesures moi la façon que je les fais mes tutoriels je vous dirais que je mets beaucoup de photos là fait que voyez vous vous avez tout le papier parce que là celle que je vais vous montrer tantôt le plus tard en soirée j'ai pris cette collection là mais j'ai fait plus féminine fait que vous avez toutes les vous avez toutes les photos là moi j'aime bien d'expliquer avec des photos c'est sûr que ça demande un peu plus de ça fait des tutoriels qui sont un peu plus lourd mais moi personnellement j'aime mieux ça comme ça c'est chacun ses goûts là alors ce que je tente je vais tasser ça ici j'ai utilisé voyez vous pour la carte que je vous ai montré tantôt c'était pivoine pensée fait que vous allez voir le jeu de la pivoine qui était à l'intérieur et on a les découpes aussi là bon je les ai pas dans ça c'est vrai sont à part ensuite ce qu'on va utiliser ce soir qui est un qui je là blog ou facebook non le le tutoriel il va être le vidéo va tu restes sur facebook il va être déposé sur mac sur ma chaîne youtube mais le tutoriel en tant que tel papier pdf va être sur mon blog les joyeux papier.com triple w les joyeux papier.com j'ai à peu près presque une cinquantaine de de projets là mais c'est la première fois que je dépose un tutoriel ça demande quand même beaucoup de travail un tutoriel fait que ça veut pas dire que je vais en avoir un toutes les semaines parce qu'il y a des cartes que ça veut pas dire nécessairement qu'ils ont besoin d'un tutoriel mais elle est quand même un peu plus compliqué quand même beaucoup de mesures fait que je trouve ça valait la peine d'en faire un puis j'ai eu le temps fait que je disais donc que j'ai pris ce jeu d'étampes là que je trouvais peut-être qu'il pouvait passer un peu plus pour masculin puis je me suis servi de langue excusez bleu nuit pour étampé ensuite ça c'est ça fait partie du jeu d'étampes je pense bien que je vais me servir que c'est à dire que je me suis servi pour une des cartes que je vais vous montrer à la fin penser pour toi je voulais souvent je m'en sers souvent souvent de ce jeu là ce jeu là aussi penser en duo je trouve que c'est vraiment des beaux je détends parce qu'il y a vraiment toutes sortes de calligraphie toutes sortes de grosseur fait que je les trouve très intéressants ma planche de marquage c'est la première fois que je la sors là je vois qu'il y a quelqu'un d'autre derrière c'est la première fois que je la sors en live excusez je cherche mes mots et vous allez voir à quoi ça sert ça va servir justement à marquer mes pieds pour mon accordéon moi c'est sûr que si on a juste un coup de papier on sert du petit manchon pour faire la rainure mais moi étant donné que j'ai la planche à rainurer quand j'ai des projets un petit peu plus gros qui demandent plus de plieux ben je me sers de ce morceau là, cet outil là alors ce qu'on va faire on a dit qu'on se servait du papier plutôt masculin alors je vous ai sorti voyez vous j'ai sorti ça ici ces bandes de papier là que je vais mettre comme décoration fait que voyez vous là je suis allé vraiment chercher ce qui était le plus masculin possible là je me demandais la question est-ce que j'allais faire ma carte en bleu nuit ou en verre olive compte tenu de mes décorations j'ai quand même pas mal de bleu nuit je sais pas qu'est-ce que vous en pensez peut-être que si vous voulez me donner votre opinion je serais très intéressée alors ce qu'on va faire en attendant c'est qu'on va servir de la planche à marquage pour commencer pour faire la partie accordéon ça nous prend un papier de 5,5 par 10 alors je vais mettre je la cote complètement il faut être certain que notre papier est à côté attend un petit peu peut-être que vous ne me voyez pas ok il faut être certain qu'on est bien appuyé là autant de côté qu'au-dessus alors on a un pli à 2 je veux dire on appuie mais on essaie de pas priser le papier non plus là 1,3,4,5,6,7,8 ce qui nous laisse un 2 pouces là et un 2 pouces là un ou l'autre beau tous les deux ok merci je serre ma planche j'en ai plus besoin pour l'instant comme je vous dis ça c'est un outil si vous faites beaucoup de petits projets 3D là c'est un outil qui peut être bien intéressant attend un petit peu je vais la mettre par terre alors on va faire nos plis dans le fond ce qu'on fait c'est qu'on fait un accordéon ce qui veut dire qu'on a des plis qui sont vallée et montagne je vais les voir on commence par la vallée ok alors ça c'est le pli vallée voyez vous ici ensuite on va faire la montagne la vallée bon vous allez vous dire oui mais on plisse en accordéon oui je comprends qu'on plisse en accordéon c'est juste pour vous familiariser avec les termes parce que des fois ça va arriver je sais que les autres démonstratrices qui font des cartes sont au courant des termes mais pour les gens qui n'en ont jamais fait quand on parle de montagne vallée c'est sûr que ça ne lui dit rien fait qu'on fait un petit accordéon comme ça ok bon ici vert, olive, bleu et là ça prend une personne pour trancher bleu, ou vert, olive bleu, ou vert, olive bleu, ou vert, olive est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va répondre? bleu, ou vert, olive bon je n'ai pas de réponse je vais te trancher pour toi Carole je vais te faire gagner cette semaine fait que ça va être en bleu ce qu'il faut faire c'est qu'il faut mesurer bon notre base de cartes elle a huit et demi par cinq et demi avec un pli à quatre écarts ok? bleu, ah c'est bon bleu, au vert bleu, ok bleu a gagné fait que ce qu'on fait c'est qu'on mesure trois quarts de pouce ici est-ce que je suis bien dans le plan? je pense que oui on mesure trois quarts de pouce là on se fait un petit un petit marquage parce qu'il faut coller notre notre carte à partir de là ok fait que là, bien entendu ce qu'on fait c'est qu'on vient coller cette partie-là ici et cette partie-là là là, si vous aimeriez avoir une petite parce que là, le papier mesure cinq et demi par dix si vous aimeriez peut-être avoir une petite bordure c'est sûr que ça serait possible vous allez voir j'en ai fait qui ont une petite bordure comme ça on voit voyez-vous ici bien à ce moment-là il faut couper à cinq et quart on va mettre notre petit filet de colle en tout cas ce papier-là il ne m'en reste pratiquement plus de mon premier paquet mais c'est pas grave j'en ai un deuxième paquet parce que j'ai reçu ma commande cette semaine et j'avais le droit à pouvoir en acheter un autre puis je me suis gâtée que j'en ai acheté un autre bon voyez-vous fait que là, je mets ici comme ça Carole est contente d'avoir gagné c'est bon vous avez des questions, commentaires n'hésitez pas fait que je me sens toujours je l'ai dit souvent de la colle tombeau parce que je trouve que ça n'en prend pas beaucoup de cette colle-là très efficace en plus ça nous laisse un petit peu de latitude pas beaucoup parce qu'elle est très efficace mais elle nous en laisse un peu quand même bon moi ce que je c'est quand même je pense que c'est la sixième que je fais là fait que j'ai vraiment aimé ce modèle-là autant je vous dirais que quand je voyais les instructions j'avais l'impression que ça me pesait sur le dos je trouvais que ça ça avait l'air super compliqué finalement ça ne l'est pas ça ne l'est pas vraiment fait que j'en ai fait à peu près six fait que là ce que j'ai fait moi je l'ai adapté aussi un peu à mon goût et ce que j'ai fait c'est que celle-là je vais l'attacher c'est-à-dire elle va se fermer plutôt avec des aimants fait que j'ai acheté des petits aimants je vous dirais que ça prend vraiment des petits aimants voyez-vous j'en ai de toutes les sortes ceux-là sont vraiment très épais je pense qu'ils ont quelque chose comme deux ou trois millimètres d'épais c'est vraiment trop épais je vais mettre en dessous d'une carte ça prend vraiment un millimètre je vais mettre le bouchon sur ma colle ça prend vraiment des aimants de 1 millimètre d'épaisseur par 3 ou 4 millimètres de largeur de diamètre on prend ça sur Amazon fait que voyez-vous c'est je ne sais pas si vous les voyez sont vraiment c'est cette grosseur-là puis ça ça fonctionne bien là on s'entend qu'il y a une bonne il y a une bonne adhérence ça ferme bien là je vais les fermer je vais prendre un point de colle fait que je mets un point de colle ici sur mon aimant un point de colle double fesse je le mets à peu près dans le milieu je le mets à peu près dans le milieu je le mets à peu près dans le milieu mais pas trop non plus pas trop loin parce que ça va être possible d'écrire là si les gens aiment mieux avoir un plus gros carton pour écrire vous allez voir quand je disais que je l'avais fait un modèle un petit peu différent c'est ça que je voulais dire que moi j'avais mis la possibilité d'écrire sur un carton plus large bon mais j'avais mon petit pic ce que je fais je vais me chercher un point de colle je le mets sur cette face là attendez un peu si mon point de colle peut me lâcher ok puis ensuite je ferme la carte fait que là ce qui va arriver c'est que le point de colle lui il va aller coller mon petit aimable fait que voyez-vous là puis là c'est sûr que les papiers ne sont pas mis mais vous allez voir que ça ferme bien quand même fait que c'est une autre option soit qu'on les ferme avec un ruban ou qu'on les ferme avec un émerleau c'est selon votre choix alors moi ce que j'ai fait ce que je vous expliquais c'est que moi j'ai décidé de donner la possibilité d'écrire d'écrire un message plus gros fait que je suis allé chercher ce papier là ce que je vais faire je vais le positionner ici il y a comme une petite ligne un petit peu plus longue je vais aller le retayer je vais mettre ça par dessus fait que voyez-vous il va avoir ça va être possible d'écrire un petit message un petit peu plus long je vais enlever une petite ligne à peine vraiment là c'est quand je dis une ligne c'est vraiment là c'est à peine si j'enlève mais c'est parce que c'est ça ça me dérange qu'il y ait une ligne de plus bon je vais en vérifier c'est bon ouais ok fait qu'on colle ça là-dessus comme ça voyez-vous je fais de la récupération j'ai manqué mon coup de ce côté-là je retourne mon carton puis on gaspille pas là là en tout cas le moins possible au prix que le carton est moi j'essaie de pas gaspiller c'est pas des prix exorbitants mais c'est pas parce que c'est pas des prix exorbitants qu'il faut faut pas faire attention pis pas le gaspiller là fait que moi je fais tout le temps attention oh je vois que ouais j'ai comme j'ai plus que ouais il va rester comme ça idéalement il aurait fallu qu'il soit égal partout fait que là ce que je vais faire je vais couper comme ça pas couper coller comme ça sur le bar pis il va se trouver à embarquer par-dessus mon aimant euh si j'avais emmené mon double face j'aurais mis un morceau de de double face dessus mais j'ai pas pensé de l'apporter ah non je sais pas moi je me suis trompé de morceau j'ai l'impression que c'est le morceau de la couverture que j'ai pris au lieu du morceau intérieur euh c'est pour ça que qu'il est un petit peu plus long donc on a un petit peu euh fait qu'on embarque comme ça sur les mains fait qu'à venir à date je pense qu'on peut dire que c'est quand même une petite touche masculine euh ensuite ce qu'on va faire moi ce que j'ai fait parce que le modèle qui nous était proposé il y avait justement cette il y avait une bande comme ça de de carton qu'on voyait pis moi c'était pas tout à fait à mon goût là c'est pour ça que moi je les ai cachées les bandes de carton là je vais attendre un petit peu je veux juste voir qu'est-ce que j'avais sur le dessus parce que là c'est sûr que j'ai plusieurs bandes qui sont comme bon fait que là c'est celle-là ouais fait que c'est celle-là qui s'en vient ici fait que vous voyez ça j'ai fait exprès je l'ai mis un peu moins large j'aurais pu aussi arriver pis la même la mettre la même largeur que celle-là ici euh je vous en montrais une tantôt qui va être comme ça mais je trouvais que en tout cas moi c'était à mon goût comme ça là fait qu'on remet de la colle voilà ok fait qu'on a notre petit accordéon qui est fait j'ai prêt euh euh étampé euh parce que là je voulais quand même euh euh prendre un petit peu d'avance j'ai prêt étampé mes petits carrés là j'ai fait au lieu de faire des rectangles comme dans celle que je vous ai montré tantôt tantôt c'était des rectangles là j'ai décidé de faire des carrés pour celle-là euh euh fait que j'ai j'ai étampé la fleur en tout cas encore là je trouvais que ça pouvait passer un peu pour euh 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 pour masculin là pis des petits carrés j'ai pris mes pyramides de carrés là dans mes découpes fait qu'on colle le petit carré fait qu'on colle le petit carré par-dessus les bleu nuit fait qu'on a un tout fait ensuite j'avais étampé euh euh savour euh savour chaque instant qui était dans le jeu d'étampes que je vous ai montré tantôt le jeu d'étampes qui va avec euh avec euh avec ces fleurs là ces fleurs là ces bourgeons là je sais pas trop euh euh est-ce que c'est des choses de pavot ça c'est des trucs là je pourrais pas dire bon je l'ai mis sur bleu mais c'est pas grave ça s'en vient au même en autant qu'on dépasse pas fait que voyez-vous ici ici ça nous fait nos trois petits carrés fait que là ce qu'il faut faire il faut décider comment est-ce qu'on les positionne moi je pense que ça vaut chaque instant je vais le mettre au milieu tiens je vais mettre celle-là en haut puis il faut s'assurer là ce qu'on fait là on prend pas de chance on colle celui du haut celui du bas puis après on en ligne là celui du milieu puis c'est certain que si vous auriez fait une coupe à 5,5 ce qui vous aurait laissé une bordure ici ben les carrés vont être plus serrés entre eux là hi je vais pas en mettre tant que ça fait que on colle si j'avais des rectangles ben là je serais obligée de les coller plus vers le bas la barre aussi mais là je peux me permettre de les mettre un petit peu plus loin mais on s'appuie là sur la barre du papier ça va m'arranger pour qu'il soit droit puis ensuite je vais aller coller lui ici on s'assure d'avoir à peu près la même distance puis ce qu'on peut faire aussi là c'est qu'on peut aller voir par en dedans où est-ce que ça arrive puis après ce que je fais même chose je vais coller ce petit carré là puis je vais aller centrer entre les deux ce qu'on peut faire on peut essayer de le fermer un peu pour voir essayer de le mettre à la même hauteur puis là si je le ferme comme ça est-ce que je suis à la même distance ? ouais 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 fait que voyez-vous on regarde comme ça fait qu'on voit là si on est à peu près égards je prends peut-être le tirer un petit peu je sais pas si je suis encore capable oui fait que voyez-vous notre intérieur elle reste fermée là c'est parce que mes amers font je vais appuyer parce que là l'autre elle fermait bien elle comme ça fait que voyez-vous c'est ça que ça donne l'intérieur je pense qu'on peut ça pourrait passer pour une carte masculine ensuite le dessus c'est sûr qu'avant de faire l'intérieur on pourrait aussi faire le dessus ça dépend de vous là libre à chacun de voir qu'est-ce que vous voulez faire avec ça puis si vous avez c'est sûr que là ça va donner on sentait que ça va donner une carte qui va être très épaisse bonjour Renée nouvelle personne c'est sûr que ça va donner une carte qui est très épaisse fait qu'attendez pas de penser de mettre ça dans une carte avec un petit timbre ordinaire je pense que ça passera pas fait que voyez-vous j'ai mes petits bouts de papier comme ça que je peux disposer je vais en mettre celui-là comme ça puis je vais en mettre lui-même attendez un petit peu je voulais suivre les ronds ah c'est ça que je voulais faire comme ça comme ça et voyez-vous ça c'est l'autre moitié ouais c'est en plein ce que je voulais faire fait que voyez-vous aussi il y a comme une espèce de rôme bien c'est plus un pêche fait que je pense pas non plus que ça jure même si c'est une carte masculine ensuite je vais y aller avec celui-là ici et je vais y aller je vais faire pareil comme avec les haies je vais aller coller l'autre avant pour être sûr qu'on idéalement qu'on le met à égale distance qu'on met les papiers à égale distance et bon ça c'est beau je suis dans le bon sens sauf que je vais y laisser un peu la même largeur ça c'est bon et on va aller mettre celui-là au milieu j'aurais pu aussi les tailler différents de longueur voyez-vous comme ça en mettant les deux autres avant on est capable d'ajuster pas mal là pour qu'ils soient pas mal à égale distance ok ben vous savez que moi j'aime sur faire des empilades d'étiquettes fait que j'ai taillé c'est ça j'avais mon souhait un joyeux anniversaire j'avais une petite bande comme ça j'avais un rond que j'ai taillé dans mon papier dans la même collection de papier j'avais cette étiquette là et j'ai taillé un carré dans ma pyramide de carré moi l'idée que j'avais envie de faire c'était de m'arranger finalement pour placer ça mais de couper mon étiquette après voyez-vous couper mon étiquette qu'elle tombe carré ici c'était l'idée que j'avais fait que je vais y aller et je vais commencer par attendez un petit peu et j'ai pas mis j'ai pas sorti de d'embellissement pour cette carte là bon si je décide de mettre ça comme ça à moins que je mette ça ici de même on va un peu voir je pourrais mettre ça comme ça ok moins que j'y aille j'ai tout le temps tendance à mettre mes affaires à gauche fait que bon si je mets ça comme ça ensuite ça ici à peu près comme ça et ça puis que je m'en viens mettre mon étiquette ici je couperais mon étiquette aussi idéalement puis après je pourrais mettre une corde de litre non je vais la mettre tiens oh c'est pas tout à fait le même vert je vais mettre bleu nuit qu'est-ce que vous en pensez? fait que je vais mettre un peu de un peu de dimension dans ça donc ça je vais commencer par le coller là-dessus est-ce que vous trouvez que ça a du bon sens de couper ça droite ou je suis mieux de laisser pleine longueur? qu'en pensez-vous? il faut que j'essaie de la positionner pour que mon souhait soit droit bien bon ça je vais mettre un peu de dimension de toute façon on s'entend que cette carte-là là coupe, ok c'est bon je coupe c'est l'idée que j'avais tu viens me confirmer mon idée bon ok coupe ça veut dire un peu là il faut que je me repositionne bien comme il faut ce que je vais faire je vais peut-être coller celle-là ici est-ce que je la mets là? puis ça comme ça et des fois là on bon et je vais en coller comme ça pleine longueur vous êtes dure je vais être obligé de trancher je vais être obligé de couper bon si je mettais tiens on va mettre les rayures dans ce sens-là puis puis tiens est-ce que non je les mets pas en dimension je mettrais plutôt le restant de l'étiquette en dimension je vais dire c'est ça le dessous de l'étiquette je vais les mettre sur ce sens-là ici comme ça ok ensuite je m'en viens mettre faut que je fasse attention parce que là j'ai enlevé mes petits collants bon je veux que mon étiquette soit un peu coupée un peu ouais faut pas que je coupe non plus mais je vais on retourne ça un peu alors je sais ce que je vais faire je vais couper hein les avis sont divergents je vais couper avant comme ça je vais être plus capable de je fais pas ça souvent couper des étiquettes comme ça bon fait que là je m'en viens mettre ça ici pour pouvoir couper mon étiquette aussi droite et je vais arriver juste sur le bord de mon est-ce que je suis droite comme ça je pense que oui c'est ça que ça donne je m'en vais mettre ici ça fait spécial comme je vous dis je suis pas habituée de faire ça comme ça tiens je vais aller mettre une petite corde de lettre comme ça dans vu que j'ai fait une étiquette là c'est pas pire m'en servir je mets une petite corde de lettre mais je l'ai mis pas mal l'angle je vais la couper un peu de toute façon je vais mettre un je vais la couper un peu puis je vais mettre un petit point de colle en dessous parce qu'elle elle restera pas comme ça je pense bien puis là voyez-vous je m'en viens mettre ça ici comme ça ou je le mets complètement au bord comme ça ouh oups on dirait que mon souhait est croche je suis capable de rattraper ça un peu comme ça je le mets complètement au bord comme ça comme ça comme si j'avais une petite une petite ligne tiens fait que ça je vais aller le mettre en dimension ouais c'est vrai que les avis sont bien tous les goûts sont dans la nature c'est ça qui est le fun ça nous permet de faire toutes sortes de projets comme ça puis de les adapter aussi à nos goûts au matériel qu'on a aux idées que ça nous inspire fait que c'est ce qui est le fun d'avoir des projets comme ça et mon dieu il y a tellement des projets quand on voit sur Pinterest euh bon je pense que je vais me laisser une petite bordure comme ça tiens fait que ça serait le résultat pour cette carte là je sais pas qu'est-ce que vous en pensez on tasse tout ça fait que ça c'était avec le fameux papier que je vous ai montré tantôt là notre fameux papier en fleurs en papier fait que j'ai réussi je pense à faire une carte masculine avec ça ensuite je vous montre bon je vous montre le premier modèle qui s'attachait avec un ruban il glisse ce ruban là c'est parce que là je veux pas faire un nœud dedans je veux pas trop le ben je veux faire un nœud mais pas un nœud dour parce que je veux pas trop le friper là bon fait que voyez vous ça c'est celle que j'ai fait ce soir ça c'est celle que j'avais annoncé ça c'est un autre modèle le modèle plus féminin avec fait avec le fameux papier toujours avec des aimants puis ça je me suis servi du du jeu d'étampes les petits bourriquets puis le tutoriel est fait vraiment pour cette carte là fait que toutes les informations voyez vous le carton que j'ai collé à l'intérieur j'ai étampé aussi le papier pour faire un papier faire habiller encore plus le papier design toujours ferme avec des aimants il me restait un ruban bleu foncé voyez vous j'ai des embellissements là l'art floral je pense et sequins fait que je vous montre l'autre beau papier l'autre beau papier qui était disponible dans la celebration qu'on recevait toujours gratuitement avec 60 dollars de produits d'achat de produits fait que c'est ça je trouve que présenté comme ça moi ça me permet d'aller choisir des papiers qui vont ensemble puis de me demander là bon qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui qu'est-ce qui peut aller avec quoi dans d'autres collections fait que c'est sûr que je vais m'en servir assez souvent voici le résultat de la carte que j'ai fait avec ce beau papier là toujours ma fameuse phrase il faut que je te dise des petits sequins noirs qui me restait d'un Peppa Pumpkin et voyez vous celle-là aussi là je la trouve jolie elle est pas mal elle est pas mal pépée je cherche les couleurs flamboyantes bon c'est ça je voulais dire fait que voyez vous ça j'ai mis des rectangles puis ça laisse la place pour écrire un souhait un petit peu plus grand mais comme je vous dis les premières que j'ai fait les personnes pouvaient écrire le souhait pas le souhait mais la signature juste ici là tu sais ça dépend des goûts encore là ferme inconnement fait que dites moi donc laquelle est votre préféré entre ces deux là et ces deux là est-ce qu'on les voit bien toutes oui c'est sûr qu'elle est plus masculine moi je vous dirais qu'au point de vue couleur je crois que c'est la dernière que je vous ai montré qui me plaît le plus qui accroche plus mon oeil c'est très beau j'aime bien ce modèle de carte oui bien comme je disais vous étiez pas arrivé tantôt quand j'ai dit à madame Renée là que ça va se retrouver sur mon blog le pdf attend un petit peu ici je vous montre les coordonnées tout ça ça c'est le pdf va se retrouver sur mon blog www lesjoyeauxpapiers.com vous allez pouvoir le télécharger gratuitement mais ça va être à partir de samedi seulement parce que j'ai j'ai encore un petit peu de travail à faire là sur mon blog j'aime beaucoup la pivoine ok celle que tu as fait en l'air est mes préférées carte masculine c'est bon moi aussi celle d'en bas à droite ah ok fait que c'est bon vous avez les mêmes goûts que moi sur ce je vous montre la carte qu'on va faire la semaine prochaine puis après ben oh tiens je vais vous parler des joyeux tuto parce que les joyeux tuto c'est notre dernière semaine là pour ce thème là amour et amitié la semaine prochaine ça va être un nouveau thème et on est 6 là sur ces joyeux tuto là on est 7 mais à partir du mois prochain on est 7 6 pardon on est 7 là présentement mais on est prochain mois de 6 bon je vais finir par le dire et ben c'est toujours possible de recevoir ça c'est un cadeau qu'on vous fait le groupe de démonstratrice lorsque vous achetez pour 60 dollars de produit on vous a ces tutoriels là gratuitement la semaine prochaine ce qu'on fait je vous le montre c'est une carte avec des stamping blends du vélin et de l'alcool à la friction 99% alors si jamais vous voulez faire cette technique là ça vous prend absolument d'alcool à la friction en haut de 90% 99% ou 99% je vous dirais que moi j'en ai pas trouvé à ma pharmacie près de chez moi j'en ai trouvé chez Brunet puis comme je vous dis ça vous prend absolument ce pourcentage là sinon votre vélin va tourner vous allez voir la semaine prochaine je vais vous montrer un exemple fait que c'est ça ça nous permet de créer un arrière-plan avec des stamping blends marqueurs à l'alcool plus de l'alcool à la friction plus de l'étampage en stasin là je pense que je vous ai quasiment tout dit pour moi vous n'aurez pas besoin d'assister à la vidéo la semaine prochaine alors si ça vous intéresse bien soyez présent avec moi la semaine prochaine à la même heure jeudi soir 20h et j'espère que ça vous a plu je vous souhaite une belle fin de semaine et une bonne semaine à tous merci